Récemment, la chaîne a accueilli tout plein de nouveaux curieux, c'est pourquoi j'ai envie de marquer le coup aujourd'hui. Prenez vos plaides, votre thé, votre chat, ce que vous voulez, et puis c'est parti pour un petit moment style vidéo update sur le projet Chupsifairies. Alors déjà, je tenais à en profiter pour vraiment tous vous remercier. La vidéo sur Robert Kirk m'a apporté beaucoup d'abonnés, beaucoup de passionnés, des commentaires incroyablement positifs. J'ai été assez surprise et franchement, ça m'a vraiment fait très plaisir. Par ailleurs, n'hésitez pas, et c'est vraiment une demande aujourd'hui que je vais vous faire. YouTube, c'est une expérience assez solitaire dans le sens où je suis derrière la caméra, mais je ne vois pas ceux qui me regardent, mis à part avec les commentaires et les différents retours que je peux avoir sur les différents réseaux sociaux. Cette fois-ci, j'aurais aimé qu'en commentaire, vous me disiez un petit peu d'où vous venez. Est-ce que c'est de la région ? J'ai beaucoup de Bretons qui me regardent. Est-ce que ce sont les Ardennes ? Est-ce que c'est hors France ? Est-ce que c'est au Canada ? Etc. Et aussi, ce qui vous anime, en fait, ce qui vous plaît sur la chaîne, certes, mais aussi vos passions à vous. Est-ce que vous êtes écrivain, gamer, marionnettiste ? Est-ce que vous êtes peintre ? Voilà, comment est-ce que vous avez découvert la fantasy ? Qu'est-ce que vous aimeriez voir sur la chaîne ? Est-ce qu'il vous a attiré ? Est-ce que c'est plutôt le paranormal par rapport à la dernière ? L'avant-dernière vidéo que j'ai faite ? Est-ce qu'au contraire, c'est la féerie ? Est-ce que c'est le bestiaire de découvrir les nouvelles créatures ? Est-ce que c'est plutôt l'aspect mythologique ? Est-ce que vous espérez secrètement ce qu'il y ait de la science-fiction ? Ça va arriver. Qu'est-ce qui, au contraire, vous rébute un peu ? Voilà, essayez de me dire, même ceux qui comptent partir, dites-moi pourquoi. Est-ce que c'était parce qu'il y a quelque chose, peut-être, qui vous déplaît ? Je pense qu'aujourd'hui, j'ai ce réel besoin et vraiment cette curiosité d'apprendre un petit peu plus à découvrir qui se cache derrière les spectateurs qui me regardent afin qu'on puisse ensemble prendre un petit peu, faire évoluer la chaîne, en fait, tout simplement. C'est vraiment par passion que je le fais, mais forcément, ça va me plaire de pouvoir faire des vidéos qui vont intéresser les gens. En vérité, j'en ai énormément. Ça fuse absolument de partout, c'est l'enfer. Le plus compliqué, ça va être de tous les mettre en œuvre. J'essaye de faire un par un. Pour commencer, l'enquête de Robert Kirk. Évidemment, c'est la vidéo qui a le plus marché de ma chaîne. Vous semblez aimer le paranormal et les histoires bien glauques. Donc, il n'y a pas de souci, ça me plaît aussi tout autant que vous. J'ai notamment en tête de nouvelles enquêtes qui vont arriver assez samment sous peu et très sombres. Je pense que ça va plaire à la majorité d'entre vous. Je reste un petit peu dans ce thème puisque ça a bien marché, que ça me plaît bien aussi. Mais voilà, je ne vais pas faire que ça. D'autant plus que ça ne court pas les rues, n'empêche ce genre d'enquête. Autrement, j'ai vraiment en tête plusieurs interviews. Alors, c'est encore pour parler pour la plupart. Mais j'ai notamment envie d'interviewer un écrivain qui a écrit sur les légendes. En fait, j'avais déjà fait une interview avec Fernand Biel. Je voulais aimer la vidéo jusqu'ici. Passionnante, très complexe à faire en termes de logistique. Et parce qu'il m'est arrivé des aventures pas très chouettes aussi par rapport à cette vidéo. Qui ont fait que je me suis retrouvée toute seule avec le projet. Sur les épaules alors que de base, on devait être deux. Je pense aussi à interviewer, alors ça, ça date depuis longtemps puisque c'était avant même la création de la chaîne. J'aimerais interviewer la propriétaire d'une boutique médiévale absolument fabuleuse dans ma région. D'ailleurs, j'ai un autre projet que j'avais eu avec un ami qui est gamer. Benjamin, il faut vraiment qu'on s'y mette. Et dans lequel je voulais tester un jeu vidéo puisque le jeu vidéo dans la fantasy, ça a vraiment sa place. Et c'est vrai que je ne suis pas du tout gameuse et j'aimerais vraiment essayer de découvrir un peu ce monde-là. D'autant plus que cette personne, Benjamin, dont je parlais, est une personne absolument passionnée par cet univers. Il connaît absolument tout à ce sujet. Je pense que ça plaira à beaucoup. Autre projet, c'est d'avoir un autre format de vidéo en fait. J'aimerais bien avoir un format beaucoup plus court dans lequel je pourrais vous conseiller différents éléments. Que ce soit des livres, que ce soit des films, que ce soit des séries. Je suis vraiment une sérivore. Donc je pense qu'il y a beaucoup de choses comme ça que je pourrais vous conseiller. Je donnerai mon modeste avis bien sûr. Et puis comme ça, vous, ça vous donne un petit peu une sorte d'éventail de ce qui peut exister sur la fantasy. Et ce, d'un peu partout parce qu'en général, j'ai une curiosité qui me pousse un petit peu au-delà des frontières. D'ailleurs, bientôt, je pense que je vais diriger mes recherches pour ainsi dire. Plus ce côté audiovisuel. Par exemple, il y a une série notamment dans laquelle ils reprennent des créatures, du folklore, etc. Et à chaque fois, ils vont les combattre. J'aimerais prendre par exemple un épisode de cette série ou plusieurs. Et pouvoir faire un parallèle entre ce qu'ils disent sur la créature et ce qui est dit dans le folklore justement. Bon, vous l'aurez compris, j'ai vraiment envie de toucher à tout. Pour les formats qui existent déjà et notamment le bestiaire. Alors le bestiaire, c'est très complexe pour moi parce qu'à chaque fois, dans la fantasy, en fait, c'est pas tout blanc ou tout noir, non. Il va y avoir un magicien qui va faire en sorte que si tu tournes trois fois, et bien ça va devenir un dragon. Mais en fait, le dragon peut devenir vert et puis rouge et puis... C'est horrible. Ça me prend toujours un temps phénoménal. Et en plus, j'ai toujours envie de trop en dire parce que j'ai toujours peur d'oublier un élément ou que vous ayez besoin d'un élément et que je ne l'ai pas donné. Il faut que j'arrive vraiment à faire en sorte que mes vidéos soient moins denses pour pouvoir faciliter votre compréhension et pouvoir essayer de faire des formats plus courts. C'est quelque chose de très difficile pour moi de pouvoir sélectionner les bonnes informations parce que j'ai toujours envie de tout dire. Certains vont être intéressés par l'étymologie, d'autres absolument pas. Voilà, qu'est-ce que je sélectionne ? C'est un petit peu là-dessus, en tout cas, que je continue de travailler parce que c'est vraiment ce qui me pose problème. Là, très récemment, la vidéo sur les faunes et les satires, mais c'est infernal. On ne se rend pas compte à quel point les choses peuvent changer, varier, qu'on raconte vraiment n'importe quoi en plus. Et alors, quand il y a une mythologie grecque, c'est encore pire. Voilà, mais malgré tout, j'adore ça. Je pense que c'est un petit peu à la base même de ma chaîne. Donc je vais continuer là-dessus tout en choisissant peut-être des créatures d'un peu plus sur des continents différents. J'ai fait la Corée par exemple, je compte faire le Japon. J'aimerais beaucoup viser l'Afrique aussi. Par rapport aux jeans, j'ai eu beaucoup de commentaires récemment sur des gens qui voulaient en savoir plus sur les jeans. Mais pour ça, je dois vraiment me documenter en profondeur et surtout essayer de prendre des témoignages. Donc ça va me prendre du temps. Je sais qu'il y a beaucoup de vidéos aussi, ça me freine un petit peu, qui ont été faites déjà dessus. À un moment, je pense que je ferai aussi forcément la bataille entre les loups-garous et les vampires. Je vais parler des licornes, je vais forcément parler des dragons. Certains bretons m'ont demandé aussi de parler des corrigans. J'aimerais bien parler des lutins des maisons aussi avec les brownies. Voilà, il y a plein de créatures que j'ai en tête. Je pense que côté bestiaire, ce n'est pas les idées qui manquent. C'est plus dans la faisabilité et le fait que j'aimerais bien travailler sur des vidéos un petit peu plus légères. Donc là-dessus, voilà, je pense qu'il faudra être un petit peu patient quand même. Oh, sujet très sensible. En fait, au tout début, en amont de ce projet, j'avais vraiment eu envie de mettre en place ce système d'aventure avec une carte qui correspondrait à telle saison afin de pouvoir expliquer un chemin et de mettre en contexte mes vidéos. Je voulais vraiment intégrer une sorte d'immersion avec une aventure un petit peu comme une série en fait dont on pouvait suivre les épisodes avec, encore une fois, une carte trimestrielle où c'était plus dans la forêt, ensuite je passais plus dans les montagnes, donc je parlais des trolls. Enfin, voilà, je voulais vraiment faire ça. Quand j'ai commencé à le mettre en place, il m'a fallu donc le jouer un petit peu et très vite, c'est tombé dans l'amateurisme, dans le sens où je jouais les choses. Alors c'était bien parce que j'aimais beaucoup le faire, le problème étant qu'en termes de moyens, j'étais assez limitée et le problème avec la fantasy, c'est que soit on met les moyens, on les a et ça fait quelque chose de formidable comme le Seigneur des Anneaux avec Peter Jackson, soit le problème, c'est que ça tombe vite dans l'effet Kermes quand on l'a pas et je ne voulais pas avoir cet effet-là. Donc je suis partie sur un biais totalement différent et c'est aussi né d'un complexe que j'avais parce que j'utilise beaucoup d'éléments qui sont déjà créés par des professionnels. Je voulais vraiment créer mes propres éléments, créer mes propres forêts, créer mes propres vidéos. Par rapport à ça, j'ai découvert grâce à un ami à moi qui travaille dans ce domaine, un logiciel de création de jeux vidéo. Dans ce logiciel, il m'a été possible d'utiliser un décor de jeux vidéo pour créer moi-même ma propre caméra et pouvoir dévier la caméra et créer mes propres extraits vidéo en fonction des mouvements que je faisais et en fonction des éléments que je voulais dans le décor. Formidable, même si extrêmement complexe. J'ai mis des mois et des mois à faire quelque chose de potable parce qu'en fait, je n'ai pas eu le temps de m'entraîner entre les deux. Et malheureusement, ça a été la plus grande déception de ma chaîne puisque ces vidéos, c'était trois, n'ont absolument pas marché. Alors, ce n'est pas grave parce que moi, j'ai adoré le faire. Alors, je visitais un manoir en fait, donc je partais à l'aventure, j'avais même créé un personnage puisque souvent, j'étais toute seule dans la quête et j'avais besoin de quelqu'un qui parlait, donc j'avais réussi à créer un personnage qu'on ne voyait pas vraiment. Le problème, c'était que du coup, il fallait que l'histoire se passe à l'intérieur de ma tête et en tout cas, que tout se voit à travers mes yeux puisque je ne pouvais pas, en tout cas, je ne sais pas encore comment le faire, intégrer des mains, un petit peu comme les jeux vidéo. En plus, j'avais peur que ça fasse trop aux jeux vidéo justement et qu'on perde ce côté réaliste. Et donc voilà, alors, à l'avenir, parce que j'aime vraiment beaucoup utiliser ce logiciel, à l'avenir, si j'arrive à mettre les moyens, à mettre le temps, à essayer de créer des histoires peut-être plus réussies que les dernières qui n'ont vraiment pas plu, peut-être que ça pourra marcher si je crée par exemple des méta-humains, etc. À mon effet, je m'en porte peut-être un petit peu, mais en tout cas, c'est quelque chose qui m'intéresse énormément. J'ai une forte curiosité pour ce terrain-là aussi qui m'est complètement nouveau et qui pouvait être la réponse à un réalisme que je recherchais. Mais bon, c'est un peu le jeu avec YouTube quand on se lance dans un tel projet. C'est qu'il faut évidemment faire quelque chose qui va plaire. En rapport travail-retour, c'était vraiment pas assez, donc j'ai préféré me concentrer sur d'autres vidéos. Du moins le temps que je puisse amasser assez de monde intéressé par ce que je fais pour pouvoir ensuite même demander l'aide de quelqu'un et pouvoir me mettre à deux sur ce type de vidéos-là et travailler sur quelque chose d'assez qualitatif pour vous faire plaisir à vous et répondre à mes différents objectifs. En tout cas, je me laisse un peu de temps par rapport à ça, histoire de monter en compétences, mais j'espère vraiment que d'ici janvier, j'aurai pu mettre en place cette idée de cartographie parce que je reste convaincue que c'est quand même le noyau de mon projet et je pense que cette idée d'interactivité, cette idée de mise en contexte des choses, d'immersion, ça peut vraiment être quelque chose aussi qui peut vous plaire si c'est vraiment bien fait, sans tomber dans le ridicule encore une fois. Des vlogs aussi, alors j'avais fait des vlogs, le problème c'est que là non plus ça n'a absolument pas marché, pourtant c'est d'hommage parce que j'arrivais au moment où j'allais avoir le bal, alors bon, ça ne marche pas pour certaines raisons, parfois c'est mon titre, parfois c'est ma vignette, parfois c'est le référencement, parfois c'est le contenu, je vais quand même en faire pour ceux qui ont regardé jusqu'ici et mon but c'est pas d'ameuter le plus de monde possible mais de pouvoir plaire aux fidèles abonnés qui me suivent, même aussi peu nombreux soient-ils, donc je compte bien le faire, c'est juste que je mets ça un petit peu de côté afin de travailler vraiment sur des vidéos qui sont susceptibles pour le moment de mieux marcher afin de mettre toutes les chances de mon côté et de faire en sorte que cette chaîne soit un peu plus visible par tous. Alors côté matériel, à chaque fois en fait j'essaye d'innover, je ne sais pas si vous êtes habitués vraiment à Youtube mais on est vraiment passé de Norman qui faisait des vidéos filmées dans sa chambre à des qualités assez incroyables ce qui fait que quand on fait des vidéos comme ça on doit vraiment répondre à différentes attentes que ce soit en termes de son, que ce soit en termes d'image, que ce soit en termes de... vraiment de tout, c'est un travail vraiment global et d'ailleurs je voulais m'excuser parce que j'ai eu de grands problèmes avec la colorimétrie et ce à cause de mon décor qui est juste derrière. Ma problématique c'était que soit je filmais un petit peu en mode portrait comme ici, avec cet effet de flou qui peut être intéressant mais qui en même temps me fait perdre tous les détails de mon décor derrière que je trouvais plutôt cool et qui donne un peu ce côté fantasy. Donc voilà, j'ai essayé de travailler sur la lumière, j'essaye mais alors ça va me prendre beaucoup de vidéos avant d'arriver à un niveau de qualité correct. Des fois ça part un peu dans tous les sens, il y a une vidéo, je crois que c'est la vidéo sur les prochaines, c'est horrible, c'est saturé à fond mais voilà, je ne maîtrise pas encore ça. J'y travaille, je fais le système de lumière en trois points, je ne sais pas si vous connaissez ça. Voilà, j'essaye de faire quelque chose d'assez style cinéma, pas trop non plus, il ne faut pas exagérer. Mais voilà, c'est des choses que j'apprécie beaucoup mais qui demandent beaucoup de temps. Autre chose, je viens tout juste d'investir sur une nouvelle... Alors c'est pas une... Enfin c'est une caméra mais à travers un téléphone parce que je filme avec mon téléphone portable. Voilà, j'essaye à chaque fois de trouver une nouvelle chose. Mon micro aussi, bon ça il faut que je travaille le son. Il capte vraiment très facilement le bruit. Des fois vous entendez ma porte, vous entendez le vent, enfin il y a beaucoup de choses à prendre en compte. C'est une chaîne très modeste donc j'essaye toujours de faire au mieux mais des fois je me dis stop, ça suffit, c'est pas la peine. Je travaille plus sur le contenu que sur la forme. Je regarde des nuits entières des tutos sur YouTube pour essayer d'apprendre comment faire. En tout cas j'espère que au fur et à mesure je vais monter en qualité. Par rapport aux effets utilisés, c'est quelque chose qui m'est beaucoup demandé. Je vais essayer de garder un petit peu mes secrets. Il y a beaucoup de choses que je ne fais pas. J'ai l'impression d'être un peu l'imposteur de YouTube mais évidemment je ne peux pas créer tout. Même si j'en ai parlé, j'aimerais créer par exemple ma propre forêt. Mais imaginez le temps que ça va me demander de créer toute une forêt dans un espace de jeux vidéo. C'est vrai que pour moi c'est plus facile d'utiliser des choses qui ont déjà été faites. Alors dans ce même ordre d'idées, au début ce que je faisais, c'était que je faisais appel à des artistes et je leur demandais si je pouvais utiliser leurs différentes oeuvres. Ça me permettait à moi d'avoir la légitimité d'utiliser les oeuvres pour pouvoir faire mes montages. Eux, ça leur permettait de gagner un petit peu plus en visibilité. Je n'ai pas autant d'abonnés que certains peuvent l'espérer mais du moins ça leur donnait une occasion de plus de montrer leur travail. Mais c'est très chronophage, il faut trouver la bonne oeuvre. C'est quand même un risque parce que parfois certains te disent oui, certains te disent non, certains demandent de l'argent. Le temps que tu attendes les retours de la personne, c'est pareil. Moi j'ai tendance à travailler de nuit puisque c'est le seul moment que j'ai après le travail. C'est sûr que quand j'ai besoin de l'image, qu'il est 4h du matin et que j'en ai besoin pour faire la vidéo du lendemain, ça ne va pas être possible. Donc je me suis reportée sur l'intelligence artificielle. Je trouve ce qui n'est pas si évidente que ça, l'usage des promptes, c'est quand même du travail. J'essaye de me perfectionner aussi là-dessus mais j'ai tellement de sujets que ça commence à faire beaucoup, j'accumule un petit peu. Je sais que cette utilisation porte à débat puisque c'est ne pas défendre le travail des artistes, etc. J'aurais envie de dire que je ne peux pas aller le dimanche après-midi filmer des centaures par exemple. Donc c'est vrai que pour quelqu'un qui, comme moi, travaille sur un sujet de fantasy, franchement, il y a un moment où on ne peut plus. Je veux bien essayer de demander et j'ai fait l'effort et je pense que je continuerai à le faire. Mais il y a des fois où j'ai besoin de réalisme et franchement, l'intelligence artificielle m'apporte en tout cas une belle solution par rapport à ça. J'espère que vous comprendrez ce parti pris. Et puis en termes de visuel, c'est quand même nettement réussi. Le problème des offres que je pouvais utiliser avant, c'était qu'utiliser de l'aquarelle, tout dépend du contexte, mais pour les bestiaires, ça peut passer. Mais quand j'essaie de donner un effet d'immersion, c'est vrai que c'est plus délicat. Tandis que l'intelligence artificielle, même si on devine parfois, de moins en moins quand même, de la véracité ou non des éléments, ça me permet de gagner vraiment en qualité visuelle. Et donc c'est vraiment quelque chose que je recherchais et que je compte continuer. Alors je le sais, la régularité, ce n'est pas du tout mon fort. Je suis désolée par rapport à ça, parce qu'au tout début, en fait, je m'étais donné comme objectif une vidéo par semaine. Je vais être transparente avec vous. Une vidéo par semaine me demandait l'équivalent, et je n'exagère pas, de 4 nuits blanches par semaine. Donc j'ai arrêté. Et en plus, je suis en train de changer de travail actuellement. Donc j'ai mon nouveau travail qui commence, un travail à forte responsabilité quand même. Donc voilà, je ne peux pas mettre ça de côté, puisque c'est un petit peu mon gagne-pain, on va dire. Malgré tout, je n'ai pas envie d'abandonner complètement ce projet. Je suis obligée de faire les deux, seulement tout ça, je le fais pendant mon temps libre. Déjà que je sacrifie tout mon temps libre. Voilà la raison pour laquelle je mets des fois deux semaines à trois semaines. Je me dis que ma chaîne est assez petite et que personne ne m'attend encore. J'hésite en fait. En fait, si j'arrive à mettre en place mes formats de petites vidéos, je pense que je pourrais en faire nettement plus régulièrement. En revanche, si je fais vraiment dans la qualité, avec des longues enquêtes, par exemple, de 20 minutes, là en revanche, j'ai besoin de deux à trois semaines pour le faire. J'avais vraiment envie de me justifier par rapport à ça, parce que je me sens désolée de mettre autant de temps pour chaque vidéo. Mais je pense que c'est quand même mieux que vous ayez une vidéo de qualité plutôt qu'une vidéo faite à la veille vite. En plus, ce sont des sujets, encore une fois, assez complexes. Donc voilà, je n'ai pas envie de dire n'importe quoi, pas envie de faire n'importe quoi non plus. La raison pour laquelle je fais ce projet, c'est aussi d'avoir une légitimité par rapport à des universitaires que je vais rencontrer. J'essaie de rassembler le plus de connaissances possibles pour après vous les transmettre à vous. Je peux être amenée à faire des erreurs. Dans ces cas-là, n'hésitez pas à me le dire. J'ai tout à apprendre, comme vous en fait. Donc voyez-moi plus comme une aide, comme une conseillère. Laissez-moi juste le temps de tout mettre en œuvre. Oui, à vrai dire, oui. Bientôt, alors si j'arrive, il faut encore que je prenne mes billets de train, que je gère la logistique. Mais j'espère aller au festival dans les Ardennes, lieu que j'aime tout particulièrement. Voir mes amis de l'Office Imaginaire Ardennais, que je vous conseille tout spécifiquement, pour le festival des forêts légendaires. Vont participer à ce festival d'ailleurs les Bretons du Centre Imaginaire Arthurien. Les deux offices et ce centre sont un peu comme des frères et sœurs. Ce sont des gens absolument extras, qui se donnent à 1000% pour pouvoir offrir aux passionnés des conférences, des moments de contes, des moments en musique. Il y a du musicien incroyable. Donc je vous le conseille, si vous passez par Charleville, de vraiment faire le tour pour cette association. Bon, j'ai énormément parlé. J'espère que j'ai tout dit. En tout cas, j'ai vraiment eu l'impression de faire le tour de tous les éléments que j'avais envie de partager avec vous. Voilà, je pense que j'arrive au bout et à la fin de mon monologue. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous allez vraiment participer pour les commentaires, pour me dire un petit peu d'où vous venez, me dire un petit peu ce qui vous plaît, etc. Je pense qu'il y a pas mal de potentiel. Je suis quand même convaincue que c'est une belle idée et qu'on a tous besoin un peu de rêver. J'espère que ça vous aura donné envie, en tout cas, de découvrir la suite. Et je vous dis à très bientôt. Fin de mon monologue, promis.